Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 15 octobre au sommaire de votre JT cette semaine. Nous parlerons éco-pâturage, cette solution d'entretien des espaces verts à la fois économique mais surtout écologique. Puis direction la cour Roland, Aurore Gorlier a suivi une classe de CP de l'école Fronval lors d'une sortie potagée. Mais tout de suite, cap sur l'Italie et la région du Piémont pour un cours d'onologie avec l'association vélisienne Onologia. Voyage sur les terres des vins piémontais pour cette seconde session d'onologie. Le Piémont est une région située au pied des Alpes italiennes. Terre de vins rouges et blancs, fruits de grands crues italiens cultivés dans ces terres vallonnées, non loin de Turin. Frédéric Pilmes, professionnel du vin et à la tête de sa cave à Antonie, a sillonné cette région italienne pour en dégoter les meilleurs breuvages. Au programme de la soirée, Barolo, Barbaresco ou le cépage blanc Arnais. Autant de noms à connaître mais surtout à déguster. Alors c'est des vins qu'on retrouve très facilement en Italie. Par contre, en France, on est assez chauvin et on aime bien les vins français. Mais c'est vrai que Barolo et ce que j'expliquais ce soir au cours onologique, c'est que Barolo et Barbaresco sont un peu les deux locomotives avec les vins justement de la Toscane pour l'Italie. Après, il y a plein de régions. Donc si on prend la bulle, par exemple, on a l'incontournable Prosecco de Conegliano Valdobiene. Ce que j'expliquais aussi, qui est un DOCG. Donc on a parlé aussi des appellations et du cahier des charges d'Italien. Sinon, vous avez les super Toscans qui sont en IGT. Donc comme les Ornellaia et Sassicaia qui rivalisent avec les vins de Bordeaux. Et sinon, vous avez toute la Toscane avec les vins qui sont à Raday County, les County qui sont très très réputés aussi. Et du côté des participants, tout est prévu pour passer une belle soirée. Sur les tables se dresse nourriture et amuse-bouche pour parfaire la dégustation. Et justement, ces vins piémontés, ça donne quoi ? Le nez sans le sous-bois. Ça provait quoi ? Ça présage de quoi ? Ça présage d'un vin qui se garde déjà. Et ça présage surtout du goût de dégustation. Un peu astringent, un peu vert, un peu... J'aime pas du tout. Amateur de vins de la région ou non, il en faut pour tous les goûts. Prochaine session oenologique au mois de novembre. Les apprentis spécialistes prendront une route plus à l'est, direction la Hongrie. Fin septembre, les moutons ont rejoint les terres vélisiennes pour reprendre le travail de tontes naturelles. On vous explique tout de suite en quoi consistent les copâturages. Depuis 2019, la ville de Vélizy a fait le choix de préférer des moutons aux machines et autres produits chimiques par l'intermédiaire d'un prestataire. A Vélizy, cohabitent quatre petits moutons installés à côté de la glisse Alain Garcès et près de la chaufferie Rue Grange d'Amerose. Longtemps pratiqués par nos ancêtres, l'écopâturage revient au goût du jour, comme alternative écologique pour la gestion des espaces verts. Et à Vélizy, on retrouve des moutons douessants qui ont la particularité de supporter des températures allant de 25 degrés à moins 20 degrés. Et dans chaque enclos sont installés un abri accompagné d'un abreuvoir. A chacun de leurs passages, les bergers en charge de ces moutons veillent à ce que l'enclos soit bien sécurisé et qu'il n'y ait pas trop de déchets qui viendraient polluer l'environnement de ces beaux vidés. L'écopâturage en France séduit de plus en plus de collectivités. Plus de 250 dont Vélizy ont pris ce virage écologique. Les entreprises, elles aussi, jouent le jeu. Plus de 300 d'entre elles accueilleraient ces moutons deuses dans leurs espaces verts. L'écopâturage permettrait également une économie jusqu'à 25% dans la gestion des espaces verts. Une alternative économique, mais surtout écologique. Classer les familles de végétaux, différencier les composantes d'une plante ou planter un bulbe, voici ce qu'ont appris les jeunes élèves de la classe de Madame Virole. Aurore Gorlier a suivi ses apprentis jardiniers au potager de la Cour Roland pour une sortie instructive et toujours en lien avec l'éducation environnementale des plus jeunes. Situé au cœur de la Cour Roland, le Relais Nature est en ses racines depuis 43 ans et 161 saisons maintenant. Cet automne, l'animateur Pierre Beck a accueilli les CP de l'école Fronval au sein de cet espace de sensibilisation à l'environnement. Parmi 30 thématiques d'animation, établies en concordance avec les instructions officielles de l'éducation nationale, l'institutrice Madame Virole a choisi celle du jardin. Lacer les familles de végétaux, puis différencier les composantes d'une plante, autant de questions qui ont nourri le dialogue pendant un premier temps d'échange en salle de classe. Les jeunes pousses ont ensuite déambulé dans un jardin potager de 3500 mètres carrés à la recherche des familles de plantes que l'on peut trouver en cette saison. Grâce au travail des adhérents de l'association, le jardin pédagogique abonde de fleurs, fruits, légumes ou encore plantes aromatiques. C'est une carotte ! C'est une carotte ! Oui ! Et en effet, quand je mange la carotte, je mange bien là. Le blanc est l'arbre ! Super ! Les élèves ont pu repérer les parties comestibles de ces végétaux et même en déguster certaines. Si j'ai une betterave, hop, si je la tire... Le blanc est l'arbre ! Voilà, ça c'est une betterave ! La tige, est-ce que je mange ça ? Non ! Non ! Alors ? Le bas ! Oui, mais le bas, c'est quoi le bas ? La racine ! Non, on mange la racine ! Le final de cette pédagogie active et ludique s'est passé dans la serre. Une fois le top départ lancé, les CP ont pu enfin mettre les mains dans la terre. C'est bon ! C'est froid ! Tu peux en mettre encore un ? Leur première mission, planter un bulbe de tulipe. A savoir que les bulbes sont plantés à cette époque parce qu'ils ont besoin de froid. Il a planté la pointe en haut et la rendu en bas. Leur deuxième mission, bouturer un géranium. Les plants comme les boutures ayant besoin d'attention et de soin, Madame Virole a prévu de reprendre ses notions en classe pour les reproduire tout au long de l'année. Si vous faites un bon travail, il faudra attendre, attendre, attendre et au printemps, il y aura une fleur. La partie ici que j'ai enlevée, je la mets dans le cou que je viens de faire et après je vais me servir d'autres outils. Peut-être aussi que ça va être les pouces ! Et avec les pouces, hop, j'appuie sur la terre tout autour ! Ancienne enseignante et maintenant présidente du Relais Nature, Annick Brulin de Rosier nous rappelle l'importance de l'éducation à l'environnement. J'estime que l'éducation à l'environnement est primordiale dans la mesure où notre objectif, c'est de rendre l'enfant responsable de son environnement. Notre devise, nous, qui est de découvrir, expérimenter, aimer, c'est-à-dire à partir du moment où on connaît mieux, on aime mieux, donc on prépare l'avenir, c'est cette génération qui fera que, je l'espère, dans quelques années, on aura des citoyens responsables de leur milieu naturel. Chaque année, des milliers de jeunes de 3 à 15 ans viennent observer des aspects variés de la nature dans un cadre verdoyant et accompagné d'animateurs toujours aussi passionnés. Votre JT touche à sa fin, je vous invite maintenant à liker et à partager cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, moi, je vais profiter des rayons du soleil à la Cour Roland. Sous-titrage Société Radio-Canada